... Allô, allô. Oui, c'est juste. Bien, donc voilà, on a bien sûr le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui notre collègue Bruno Delièvre, qui est professeur ordinaire à la Faculté de Psychologie et Sciences de l'Éducation. Alors Bruno dirige un service qui s'appelle... Pourtant, j'ai noté quelque part, mais c'est non. Ah voilà, je n'ai pas le nom. Ingénierie pédagogique et numérique éducatif, d'accord. Alors si ça vient de changer, j'ai une bonne excuse. Donc voilà, c'est quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur la conception, de la conception à l'analyse de dispositifs technopédagogiques en passant par leur mise en œuvre. Et c'est vrai que la technologie avance très vite. Ce n'est pas à vous qu'on va le dire, puisque l'IA est particulièrement rapide à ce niveau-là. Et donc ça a conduit à des modifications au niveau des pratiques pédagogiques, mais aussi au niveau de l'enseignement des personnes qui vont être les futurs pédagogues. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Et Bruno suit ça depuis très longtemps. Il a coordonné le groupe de travail Réussir la transition numérique dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence en communauté française de Belgique. Donc voilà, c'est quelqu'un d'important pour nous. Et puis c'est aussi un tweetos, un Facebooker, je ne sais pas comment on dit Facebooker, un LinkedInien averti parce qu'il publie un peu partout. Si vous êtes dans les réseaux sociaux, c'est probable que vous l'avez vu passer quelque part. Il publie beaucoup sur toutes ces pratiques innovantes. Et donc, c'est vraiment un grand plaisir de l'écouter aujourd'hui avec ses collègues. Je suis désolé, mais il va falloir que vous présentiez. Je n'ai pas prévu. Merci Thierry, merci de l'accueil. Merci de nous inviter dans votre séminaire. Alors oui, c'est à trois voies. Donc c'est vrai qu'on est plusieurs à travailler là-dessus. Et en particulier, il y a Gaëtan Temperman qui est chargé de cours dans le même service. Donc on travaille ensemble au quotidien. Donc ce qui explique que cette présentation sera réalisée en duo et en trio. parce que Samuel, qui a été un peu en Polytech, qui a après pris des chemins diversifiés pour terminer son master en sciences de l'éducation, dans lequel il a développé un chatbot dans le domaine de l'éducation. Et donc ce qui va l'amener à expliquer en quoi ce chatbot a du sens dans le cadre de notre intervention. Et aujourd'hui, il travaille à la communauté Wallonie-Bruxelles, à la fédération. Et là aussi, il essaye d'insuffler, on va dire, l'utilisation du numérique dans des domaines comme les mathématiques et d'autres. Voilà, donc nous sommes peut-être un peu particuliers dans les profils que vous avez, vous. Et donc on va essayer de voir un peu dans quelle mesure on peut bien adapter notre discours habituel de pédagogue, même si nous sommes des pédagogues qui utilisons la technologie, à la manière dont vous l'appréhendez habituellement. Donc voilà, on a prévu une présentation dont vous avez pu voir certains éléments circuler justement sur les réseaux sociaux ce week-end pour qu'on puisse avoir un public aussi qui se diversifie peut-être en touchant aussi un public de sciences de l'éducation. Et donc voilà les cinq points que nous allons aborder. Alors on ne va pas, bien sûr, aller marcher sur votre terrain par rapport à l'intelligence artificielle, même si on va quand même essayer d'en dire un tout petit mot pour montrer qu'on en connaît quelque chose, qu'on va dire brièvement. Bien sûr, on va lier très rapidement à l'éducation en expliquant comment aujourd'hui on peut éduquer par l'intelligence artificielle, mais aussi à l'intelligence artificielle et que dans le domaine éducatif, c'est un enjeu qui est un enjeu important. Et on va terminer par quelques conclusions. Alors le premier point va être celui-là, mais avant, comme je l'ai dit, on va juste avec cet outil qui nous permet de créer des petites interactions avec le public. Pour ceux, il y a déjà 39 personnes qui sont connectées, donc on va dire une grande majorité du public. Donc le site WooClap, WooClap, entreprise belge que sans doute, qui connaît WooClap ? Ok, à peu près tout le monde, donc pas de souci. Voilà, Enson AI, c'est le mot de clé. Donc là, vous êtes 40 à être connectés. Une première, juste petite question pour un peu savoir d'où vient chacun. Donc de quelle ville venez-vous participer à cette conférence ? Donc voilà, juste pour un peu savoir si on vient de loin ou pas. Ah, Bruxelles est le plus loin, d'Algérie, mon Dieu. Ça, c'est un grand déplacement. On imagine que les Montois ou Région vont être les plus nombreux. Alors vous voyez, on a mis un petit système de timing, comme ça. Il y a un moment, on arrête quoi. Ok. Monts, Charleroi, Chapelle, etc. Voilà. Une question un peu plus précise par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et la manière dont on va parler de ce sujet-là. Voilà, comment vous sentez-vous par rapport au sujet ? Experts, connaisseurs, intéressés, novices. Donc ça va nous permettre de savoir dans quelle mesure on doit utiliser un type de vocabulaire plutôt qu'un autre. Et donc, c'est une manière de nous adapter au public. Mais quand même, il n'y a pas que des experts. Nous, on pensait qu'on allait être juste avec des experts et qu'on allait peut-être être un peu en déficit technologique. Mais en fait, ça va. Voilà, donc on a 40 personnes qui se sont exprimées. Ben voilà, je crois que la répartition est assez intéressante. Donc c'est important pour nous de voir avec quel public. Donc voilà, ceci, c'était des petites questions simplement pour un peu initier Wooklap. Mais on viendra à des questions plus de fond tout à l'heure. Et donc là, je vais introduire le sujet. Puis après, Gaëtan et Samuel interviendront à différents moments. C'est pour ça qu'on a pris le micro aussi. Bon, une première chose, c'est je crois que la plupart d'entre vous connaissez cette hype curve qui est celle que Garner réaménage au fur et à mesure des innovations pour montrer qu'une innovation, c'est jamais peut-être un effet de mode à un moment donné. Qu'aujourd'hui, en 2019, on en est peut-être là. Et peut-être que l'intelligence artificielle, c'est peut-être un effet de mode, quelque chose dont on parle beaucoup. Mais il faut bien être conscient que cette hype curve, elle nous indique aussi qu'à un moment donné, ce qui est à la mode décroît progressivement en termes d'intérêt. Pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que c'est peut-être bien un effet de mode. Et qu'à un moment donné, il faut relativiser l'effet de mode pour en arriver à quelque chose qui soit peut-être plus régulé, qui soit peut-être plus intégré au reste. Et c'est pas parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui que c'est la seule solution ou la seule problématique à laquelle il faut s'intéresser. Donc, c'est une des problématiques émergentes. En 2019, c'est clairement celle-là. Mais vous voyez bien que tout ce qui touche au MOOC, par exemple, ça a été à la pointe il y a quelques années. Et aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup moins. Mais en fait, c'est parce que c'est peut-être beaucoup plus cohérent par rapport à la réalité de ce que les MOOC permettent de réaliser aujourd'hui. Alors, l'intelligence artificielle, ce qui est important, je crois, c'est de mettre en avant l'impact qu'elle peut avoir aujourd'hui et surtout la manière dont on peut la considérer. Voilà un graphique extrait de ce rapport que sans doute certains d'entre vous connaissaient. Et dans lequel on voit que par rapport ici à la manière dont on peut interpréter une image, dont on peut reconnaître une image, et bien en fait, le point sur lequel on a insisté, c'est qu'aujourd'hui, la compétence humaine, elle est dépassée par la compétence de l'intelligence artificielle. Et donc, on a atteint peut-être un seuil qui est celui que pour certaines compétences, il y a des formes d'intelligence qui sont plus rapides, plus fiables que ne peut l'être l'être humain. Alors, ça ne veut pas dire 100% des cas, mais en tout cas, aujourd'hui, ce seuil, on l'approche. Et donc, la question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'en termes d'éducation, on doit se poser des questions sur la part de l'être humain, l'intérêt de l'être humain dans des dispositifs éducatifs. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas que d'une entité, vous le savez bien. Il y a des techniques comme le machine learning et le deep learning qui sont des techniques spécifiques que vous étudiez sûrement par ailleurs de façon très approfondie, mais juste pour dire qu'on est quand même un peu au courant par rapport à ça et que donc, on peut vous montrer qu'il y a des technologies dont on s'inspire d'ailleurs dans les explications, dans les exemples qu'on va vous donner par rapport à ce qu'elles peuvent être. Mais pour nous, ça nous paraît intéressant aussi, en termes pédagogiques, de montrer qu'il y a des nuances, qu'il y a des profondeurs différentes et que c'est ça qui permet aussi de comprendre quel est l'impact de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans l'éducation. Donc, on commence souvent par définir quand on est pédagogue ce dont on parle et donc nous avons choisi une définition qui est sûrement très conventionnelle et pas très, on va dire, technique en tant que telle. Mais c'est vraiment ce champ de recherche qui met en avant que des machines, à un moment donné, peuvent requérir de l'intelligence humaine dans les tâches qu'elles sont appelées à résoudre. Et donc, est-ce qu'une machine peut imiter l'être humain ? Alors, imiter, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire de l'imitation très basique, de l'imitation très sophistiquée. C'est vrai que souvent, ce qu'on envisage quand on en parle, c'est de l'imitation très sophistiquée, c'est de l'utilisation très sophistiquée. Et on verra que ce n'est pas nécessairement le cas dans l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui. Alors, en termes... Bienvenue. Allez, installez-vous, pas de problème. Donc, on a évoqué ces différentes techniques qui pouvaient être mises en avant. Le machine learning, avec des définitions qui sont très spécifiques quant aux techniques qui sont utilisées. Et en fait, nous, quand on essaye de bien comprendre ce que sont ces techniques sophistiquées, on fait quand même le lien très rapidement avec des techniques statistiques qu'on utilise en sciences humaines. Par exemple, l'apprentissage supervisé, c'est clair que tout ce qui est l'analyse de régression, c'est quelque chose qu'on utilise pour expliquer des variables pédagogiques. Pourquoi est-ce qu'on réussit ? Quelles sont les variables qui rentrent dans l'explication d'un facteur de réussite en pédagogie ? Eh bien, il y a toute une série de variables qui peuvent intervenir dans ces équations. Et donc, on s'y retrouve par rapport à cette manière de comprendre ces technologies relatives à l'intelligence artificielle. Par rapport à tout ce qui est non supervisé, c'est vrai que toute la technique des clusters est aussi une technique qu'on utilise. Et on vous montrera dans quel contexte, en pédagogie, on peut utiliser ces techniques-là. Et donc, ça se rapproche de ce que l'intelligence artificielle utilise comme technique pour pouvoir mettre en avant un certain nombre de bénéfices. L'évolution en termes de deep learning, bon, là, c'est clair qu'on touche à des domaines qui sont malgré tout liés aussi aux sciences humaines, parce que la neuro-bio, c'est quand même quelque chose que les sciences humaines invoquent beaucoup. Et donc, ce lien entre la technologie qui prend en considération des modalités, des méthodes de la neurobiologie pour faire fonctionner les machines, ça nous parle aussi. Voilà, alors, en termes techniques, on ne va pas en parler beaucoup plus parce que ce n'est pas l'objet. Mais voilà quand même comment nous posons le cadre et dans quelle mesure ce cadre-là, nous pouvons l'appréhender en étant en sciences humaines. Alors aujourd'hui, quand on regarde la manière dont les entreprises s'intéressent à ce type d'objet, on peut voir que les grandes entreprises que vous connaissez tous s'y intéressent toutes d'une manière ou d'une autre. Mais que Google a quand même l'air d'avoir, en termes d'achat d'entreprises qui touchent à l'intelligence artificielle, des vues qui sont peut-être un peu plus importantes ou je ne sais pas comment il faut dire, mais en tout cas, des besoins qui sont relativement étendus par rapport à ça. Alors, ça, ça nous paraît vraiment quelque chose d'important à déterminer par rapport à ce que l'intelligence artificielle peut faire en général et dans l'éducation. C'est vraiment la compréhension que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle en fait de trois niveaux d'intelligence artificielle. Une première qui est super contextualisée. Vous avez tous entendu parler de ces intelligences qui battent les champions du monde d'échecs, champions du monde du jeu de Go, etc. de ces intelligences qui sont capables de reproduire des morceaux. On prend un sampling de tout ce que les Beatles ont produit à un moment donné. On peut reproduire une nouvelle chanson des Beatles. Les voitures autonomes fonctionnent dans un contexte qui sont très particulier. Mais vous ne ferez sans doute jamais conduire une intelligence artificielle qui est championne d'échecs. Vous ne ferez sans doute jamais chanter une voiture parce qu'elle a entendu les chansons des Beatles. Donc, en fait, ce sont des intelligences qui restent très localisées. Ce sont des intelligences qui restent très spécifiques. Ce sont des intelligences qui restent très limitées à un contexte particulier. Alors, elles sont très bonnes dans ce domaine-là, mais elles ne sont pas capables de transversalité. Et là, évidemment, c'est évidemment un des grands enjeux sans doute. Est-ce qu'un jour, on arrivera à cette forme de transversalité ? Mais là, aujourd'hui, c'est quand même ça qui est le plus répandu, si je ne me trompe, en tout cas d'après ce qu'on peut en lire et en entendre. Après, il y a un deuxième niveau qui est lié à ce qu'on évoquait en termes de techniques qui sont ces techniques de machine learning par rapport auxquelles, évidemment, les machines peuvent apprendre, les machines peuvent se développer par elles-mêmes, par un certain nombre de techniques qui sont essentiellement statistiques et donc apprendre à une finesse de plus en plus précise. Et donc, ce qui est de la question de la détection des émotions, par exemple, qui est quand même quelque chose de très particulier de l'être humain, eh bien, les machines arrivent à détecter certaines émotions. Donc, on a des robots qui sont des robots assistants dans des écoles ou dans des homes pour personnes âgées qui peuvent à un moment donné dire mais j'entends au ton de ta voix, j'entends à la manière dont tu t'exprimes que, en fait, tu es un peu stressé aujourd'hui. Et voilà. Et donc, on arrive quand même à une forme de finesse qui se rapproche de quelque chose qui a l'air d'être moins localisé, moins spécifique. Et bien sûr, il y a sans doute le grand mythe qui est celui de l'intelligence artificielle qui serait consciente d'elle-même, qui serait indépendante, qui pourrait éventuellement prendre le pouvoir. Ça, c'est sans doute quelque chose auquel certains disent que peut-être on arrivera. Et un des contributeurs chez Google, Ray Kurzweil, lui, envisage le fait qu'en 2045, on en serait quelque part de ce côté-là. Mais quand on lit ce que les experts en disent, il y a vraiment une foison d'avis qui sont dans des avis complètement divergents. Donc, sans doute qu'on n'y est pas tout à fait, et qu'on n'y sera pas tout à fait à ce moment-là, et peut-être jamais, qui sait. Mais en tout cas, voilà, il faut au moins l'envisager. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît, elle est quand même plus au niveau 1 et au niveau 2, mais que ce niveau 3, ça reste quelque chose à débattre et par rapport auquel on n'a pas tellement de raisons de penser que c'est le cas. Alors, la question de l'intelligence artificielle et de l'éducation, d'une part, c'est le fait que cette intelligence est-elle si intelligente que ça ? Et vous avez sans doute entendu parler de ce Mechanical Turk, qui est cet automate qui disait jouer aux échecs contre des individus. Et en fait, en dessous de cet automate, il y avait un vrai personnage qui jouait aux échecs et qui donc faisait fonctionner l'automate. Et les gens croyaient que l'automate jouait vraiment. Mais en fait, non, l'automate ne jouait pas vraiment. C'était un être humain qui jouait et faisait croire qu'un automate était capable de jouer aux échecs. Mais aujourd'hui, on en est encore un peu là avec l'intelligence artificielle. Parce que vous savez, quand vous remplissez, vous savez, quand vous arrivez sur un site et puis qu'on vous demande pour votre sécurité, veuillez nous indiquer quels sont les caractères que vous voyez, donc le fameux CAPTCHA, des caractères qui sont écrits de façon manuscrite et qu'on ne sait absolument pratiquement pas toujours lire de façon aisée. Et en fait, vous contribuez par le travail que vous faites à alimenter une intelligence artificielle qui va apprendre grâce au fait que vous allez repérer le C, le A, le P, le H. Voilà, vous allez vous-même faire le travail pour l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle fonctionne beaucoup avec, derrière, des êtres humains qui doivent faire des petites tâches. Et donc, ça a été très documenté par un auteur en sociologie qui s'appelle Antonio Casili, qui s'intéresse au digital labor, qui est derrière cette foison d'intelligence que l'on dit, enfin, cette forme d'intelligence que l'on met parfois en avant comme étant un peu supra quelque chose. Derrière, il y a plein de petites mains qui font le boulot pour que cette intelligence artificielle soit alimentée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, est-ce qu'elle est si intelligente que ça ? C'est une question. Par contre, l'éducation en parle. Et donc, on a, dans des articles de presse, au Figaro, comment l'intelligence artificielle pénètre le monde de l'éducation. À l'UNESCO, on a des grandes thématiques Artificial Intelligence and Education. Enfin, ce sont des problématiques dont l'éducation s'empare. Une école de formation à l'intelligence artificielle ouvre ses portes à Bruxelles. Vous voyez, ça a quand même une sorte de portée qu'on ne peut pas négliger. Quand même, il y a aussi des manières de l'envisager dans l'éducation en disant que si on utilise l'intelligence artificielle, c'est au service des enseignants pour assurer le développement des capacités de chaque élève. Donc, on en revient à des objectifs clairement éducatifs et en quoi l'intelligence artificielle va pouvoir, dans ces objectifs éducatifs, intervenir. Et donc, quelque part, le lien qu'on peut faire entre les deux, c'est le fait que, oui, il y a les sciences cognitives qui sont un peu separants entre les sciences de l'éducation, entre la biologie et puis la manière dont on peut modéliser ce que les sciences cognitives nous disent au travers de données qui vont, à un moment donné, permettre à des systèmes de prendre en compte, d'essayer de se mettre au diapason de ce fonctionnement du cerveau et de peut-être commencer à réfléchir comme le cerveau pourrait le faire. Mais essentiellement, l'intelligence artificielle en éducation, c'est comment on va pouvoir adapter l'éducation à l'aide de techniques qui vont automatiser un certain nombre de tâches éducatives pour faciliter la vie des élèves, la vie des enseignants, la vie des parents, la vie des directions d'école, etc. Et c'est un peu autour de ça qu'on va essayer de structurer nos exemples. Et donc, on va les structurer mais aussi en prenant en compte un certain nombre de fonctions ou d'impacts que l'intelligence artificielle peut avoir en éducation. C'est un modèle qu'on a trouvé sur Internet et qui met en avant des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est active et on les a traduits, si vous voulez, du point de vue de l'éducation. Et donc, il y a toute l'idée de la reconnaissance et donc on va vous montrer des exemples par rapport à chacun de ces domaines de façon à ce qu'on puisse justement prendre en compte ce que ce modèle nous dit et la manière dont on peut assimiler ce que l'intelligence artificielle peut en faire. La reconnaissance, l'interaction, la prédiction, on imagine bien comment on peut guider les élèves, guider les enseignants, comment on peut automatiser un certain nombre de tâches. Alors sans doute que ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives et qu'on peut automatiser pour guider, on peut automatiser pour interagir, etc. Comment la catégorisation va nous permettre d'identifier des profils d'élèves, par exemple, et comment tout ça va permettre une forme de différenciation pédagogique qui va donc peut-être permettre à l'enseignant d'être aidé dans sa tâche et de pouvoir fournir des tâches qui sont particulières, spécifiques à un profil d'élève donné. Voilà, donc ça, c'était vraiment l'introduction, on va dire, un peu théorique pour situer d'une part la manière dont nous pouvons concevoir et comprendre cette intelligence artificielle, la manière dont l'éducation aujourd'hui s'y intéresse. Et puis de façon plus précise, voilà un certain nombre d'exemples qu'on va pouvoir utiliser pour essayer d'illustrer comment dans ces différents domaines l'intelligence artificielle peut avoir un effet. Alors, avant de venir aux exemples que Gaëtan va vous présenter, on va repasser une deuxième petite session où il y a une seule question, qui est une question de positionnement par rapport à des questions qu'on va dire que l'on peut se poser aujourd'hui. Et voilà, donc vous devez vous positionner en notant un ou cinq, enfin, une note de un à cinq sur quatre questions, enfin, quatre affirmations. L'intelligence artificielle doit dépasser toutes les compétences humaines. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça du tout ou bien complètement ? L'éducation doit bénéficier des apports de l'intelligence artificielle. Les robots doivent avoir une forme et des réactions proches de celles des humains. Les implants cérébraux vont augmenter l'intelligence des humains. Voilà, dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou pas avec ces affirmations ? Et donc, on va laisser chacun répondre. Et puis, on va passer à la partie plus illustrative de ce que je viens d'évoquer dans le modèle que j'ai pu vous présenter. Bon, apparemment, vous êtes d'accord. Je vais essayer de renforcer votre avis que l'éducation doit bénéficier des apports de l'intelligence artificielle. Alors, le propos, c'est d'essayer de vous donner différents exemples, différentes situations. Alors, des applications qu'on a pu utiliser dans le cadre d'expérimentation. On a aussi, avec Samuel, vous allez voir, on a développé aussi des applications. Et l'idée, toujours, c'est d'essayer de voir la plus-value sur le plan pédagogique. Qu'est-ce que ça apporte finalement à l'élève ? Donc, j'aurai aussi l'occasion de commenter quelques résultats de recherche qui montrent que les différents dispositifs qui ont été intégrés dans des contextes réels peuvent soutenir et renforcer des apprentissages de base qu'on a essayé chaque fois de tester dans différents contextes bien précis. Je n'ai plus de connexion là, je me suis éloigné un peu. Mais ce n'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc ici, un premier exemple, c'est en lecture. Alors, en lecture, chez nous, en Fédération Wallonie-Bruxelles, merci Bruno, on est en grosse difficulté. Les évaluations externes montrent clairement qu'on est en difficulté. Les élèves sont en difficulté pour tout ce qui concerne l'implicite. Apprendre à lire entre les lignes pose vraiment problème à nos élèves. On n'est pas très bon, donc c'est vrai qu'on est peu efficace et en plus, on est assez inéquitable. C'est-à-dire qu'il y a des grands écarts entre les élèves. Il y a des élèves qui performent très bien et il y en a qui sont vraiment en difficulté. Et quand on regarde aussi un petit peu au niveau de l'enseignement, on voit aussi que c'est une compétence qui est rarement travaillée pour elle-même. Et à l'Université de Rennes, ils ont mis en place une plateforme qui s'appelle Tacite. Tacite a pour objectif justement de travailler cette compétence et donc de manière très spécifique. Donc, on aide les enfants à inférer. Inférer de manière logique en essayant d'établir des liens entre les différentes parties du texte, en créant aussi des inférences pragmatiques à partir de leur déjà-là et en fonction des éléments qu'ils retrouvent dans le texte, ils sont capables d'identifier la bonne solution. Un exemple ici, on voit que la réponse, elle n'est pas explicite. Il faut pouvoir établir des liens entre ce qu'on connaît déjà et les informations dans le texte. Alors, l'intérêt de la plateforme Tacite, c'est qu'on peut tout simplement identifier le niveau de l'élève. Et ils utilisent un modèle statistique qui est assez intéressant, c'est le modèle de Rache. Alors, le modèle de Rache, il dépasse un peu le principe de simplement détecter les erreurs chez les élèves. En fait, il travaille avec deux variables. Une première variable, c'est, et on doit normaliser évidemment ce niveau de compétence, c'est l'aptitude des élèves. Donc, on essaye de placer sur un continuum le niveau, enfin, chaque élève, pour qu'on puisse situer à quel degré de maîtrise de la compétence il se trouve. Et en ordonnée, on a la probabilité qu'il peut fournir la bonne réponse. Et vous voyez qu'on a pu ainsi lister, on a pu ordonner l'ensemble des items pour une dimension. Par exemple, si on est sur des inférences causales, des informations liées au lieu, eh bien, on a chaque fois une gradation dans la difficulté. Et l'intérêt, évidemment, c'est quand on a pu catégoriser les items et identifier à quel niveau les élèves se situent, on va pouvoir leur donner tout simplement la bonne tâche au bon moment. Et donc, on peut, en fonction du niveau, automatiquement proposer des tâches qui se trouvent en éducation, c'est un concept important, dans la zone proximale de développement de l'élève. Alors, on peut aussi se dire, oui, peut-être que les élèves qui sont en difficulté, on pourrait, pour justement renforcer leur perception de compétence, leur proposer une tâche plus facile pour éviter une situation de résignation à prise, d'impuissance à prise. Et donc, on peut les remettre, en quelque sorte, dans une situation de succès. Alors, tous ces outils, évidemment, chaque fois, sont dotés de tableau de bord. Et ça, les enseignants, pour eux, c'est très précieux. Parce qu'on peut, comme ça, situer où se situent les différents élèves. Et donc, on peut envisager des comparaisons intra-individuelles, des comparaisons inter-individuelles. Et ça permet aussi de pouvoir proposer une guidance humaine en fonction de difficultés récurrentes chez un élève qui peut être coincé au niveau de la résolution des situations. Eh bien, les tableaux de bord nous donnent la possibilité d'envisager du tutorat plutôt humain dans ce cas-là. Alors, nous, on l'a testé. On l'a testé dans différentes classes. Je ne vais pas vous documenter l'ensemble des études. Mais une première étude qu'on a pu réaliser, c'est dans une classe unique. Classe unique pour un enseignant. Il y en a quelques-unes, quand même, même dans l'ENO. Donc, l'enseignant est amené à travailler avec les 4e années, 5e, 6e années primaires. Et on a essayé de tester l'outil sur plusieurs mois. Et donc, on obtient quand même des gains qui sont assez intéressants. Donc, on voit que les élèves sont en difficulté sur cette compétence d'inférence. Ils sont vraiment en dessous du seuil de maîtrise. Et on voit qu'ils réussissent à progresser d'environ un tiers de la progression possible. Et donc, ils arrivent déjà, bon, c'est toujours pas satisfaisant, mais à 67% de réussite. Et ce qui est intéressant, donc, on est assez efficace, évidemment. Et aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on diminue aussi la variabilité entre les élèves. C'est-à-dire qu'il y a un plus grand partage de compétences entre les élèves au sein de la classe. Et donc, ça, évidemment, c'est assez précieux parce qu'on sait que cette gestion des individualités dans une classe pose vraiment question pour les élèves. Si tu sais avancer, Bruno, parce que j'ai une perte de connexion. Donc, ce qu'on a aussi essayé de faire, c'est se dire, tiens, quand les enfants, ils travaillent à deux de manière collaborative, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voit qu'il y a des effets de bord qui sont assez intéressants parce qu'on voit qu'on peut aussi développer des compétences sociales qui sont importantes. Donc, on n'est pas bloqué sur un travail uniquement individuel, mais on peut aussi envisager un travail, justement, dans une classe à différents niveaux où on peut rassembler un élève de sixième année primaire avec un élève de quatrième année primaire. on a aussi un bénéfice en termes d'effets tutorés et d'effets du tuteur qui est assez appréciable. Si tu sais avancer, voilà. Et donc, il y a aussi des applications qui ont été développées. On sait que la lecture, c'est en tout cas une compétence démultiplicatrice qui est importante, évidemment, parce qu'elle donne accès à tous les autres savoirs. Une difficulté pour les enseignants de première année, deuxième année primaire, c'est l'apprentissage de base en lecture. Et on sait aussi que les enfants, mais il y a des grands écarts parce qu'on sait que le langage est renforcé à la maison. Et donc, forcément, on a souvent des élèves qui se retrouvent en grosses difficultés dans les apprentissages de base. Et la plateforme LALILO fonctionne sur le même principe, plus ou moins que TACIT, sauf que là, évidemment, on va pouvoir travailler sur une large palette de compétences de base. Les associations graphèmes, phonèmes, le fait de pouvoir analyser les morphèmes qui sont proposés dans le lexique de base. Donc, ça donne la possibilité aux enseignants aussi de pouvoir suivre leurs élèves. Et la plateforme est assez intéressante parce qu'elle donne aussi l'occasion aux enseignants de pouvoir paramétrer certaines fonctions pour que les élèves puissent travailler de manière spécifique sur des tâches qui leur posent problème. Alors, là, je vais laisser la parole à Samuel. Merci, bonsoir. En quelques mots, je vais vous résumer mon mémoire que j'ai fait en sciences de l'éducation dans le service de Bruno Delievre et Gaëtan Temperman. Peut-être un mot sur le contexte. Vous savez que depuis... Merci. Depuis quelques années maintenant, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser des chatbots, donc des logiciels conversationnels pour entretenir des liens avec leurs clients ou le contraire, pour que les clients entretiennent des liens avec eux, à tel point que ça a donné naissance à des services en ligne et à des sociétés qui se spécialisent dans la mise à disposition des autres entreprises de plateformes sur lesquelles une société peut créer son chatbot, parfois sans coder. Alors, on leur crée une interface graphique, on doit déplacer des blocs d'instruction, créer des listes de mots, des catégories, mais en tout cas, quelqu'un qui n'est pas spécialiste du code, la barrière du code, est brisée à ce moment-là, même si les fonctionnalités sont évidemment limitées, un peu comme un CMS par rapport à un site qu'on coderait soi-même. Dans le cadre de mon mémoire, je me suis demandé deux choses, la première, c'est est-ce qu'il est possible de détourner un de ces outils pour entreprise de façon à créer un chatbot qui aurait une vocation pédagogique ? Et l'autre question, je l'ai oubliée, mais ça va me revenir à un moment donné, mais elle est très intéressante, vous verrez. Comment ? Ah oui, c'était pas celle-là, mais... Oui, l'autre question, c'est que je me suis demandé si ces préoccupations-là que j'avais moi en tant qu'étudiant pouvaient éventuellement rejoindre des préoccupations qui préexistaient dans l'un des nombreux champs d'études de l'intelligence artificielle. Et l'idée des chatbots que j'ai créées, j'en ai créé deux qui font la même chose, mais de façon différente, c'est de jouer le rôle de tuteur pour des élèves. Donc Gaëtan a parlé tout à l'heure, l'idée c'est un chatbot pose des questions, l'élève répond et en fonction des réponses, si elles sont bonnes ou mauvaises, mais aussi complètes, incomplètes, il y a des relances pour tenter d'avoir les bonnes réponses en bout de course. En intelligence artificielle, il y a un champ d'études qui s'appelle le champ des Intelligent Tutoring Systems qui a démarré fin des années 80 et qui s'est beaucoup développé dans les années 90 où c'était ça l'objectif on créait, là pour le coup on codait des tuteurs intelligents et là où c'est intéressant c'est que ce champ d'études en arrive maintenant après 25 à 30 ans d'existence à des considérations du style il faudrait que les tuteurs intelligents qu'on crée soient multiplateformes, il faudrait que les gens puissent s'exprimer en langue naturelle, il faudrait que ce soit décentralisé. Et au fait, les chatbots potentiellement peuvent remplir ce rôle-là. Donc par un autre biais on arrive à rejoindre des préoccupations propres à un champ d'études de l'intelligence artificielle et ça c'est intéressant. Autre point intéressant et puis je vous parle de l'expérimentation qu'on a menée c'est que des logiciels de messagerie instantanée aujourd'hui sont extrêmement utilisés. Déjà en 2007 les élèves d'âge scolaire étaient 90% à utiliser des logiciels de messagerie instantanée aujourd'hui je pense qu'on a dépassé en termes de nombre d'utilisateurs le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux. Donc c'est très intéressant et c'est quelque chose qu'on aime bien quand on travaille avec des dispositifs technologiques en classe c'est quand les élèves connaissent déjà le dispositif qu'ils vont devoir utiliser parce qu'évidemment ils ne doivent même pas apprendre à se servir de l'outil pour que ça devienne un vrai outil. Donc il y a des choses à faire il y a des choses à creuser là-dedans. Alors j'ai créé deux types de bots je le disais le fonctionnement est celui-ci ou alors il faut peut-être que je revienne en arrière non très bien je vous parle juste du mode de fonctionnement et puis des deux types de bots créés l'idée elle est simple le chatbot va poser une question il va essayer de repérer parce qu'il est attentif à la réponse textuelle de l'élève différents éléments ça portait sur de la matière de mathématiques début du secondaire des questions de définition notamment et s'il attend trois éléments et que l'élève n'en donne que deux il va lui demander il va lui dire qu'il y a quelque chose qui manque c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure c'est très bref mais ça permet quand même de voir si l'élève a une interaction avec le bot dans quelle mesure est-ce qu'il prend la peine d'utiliser la possibilité de se servir de la langue naturelle donc de faire des réponses longues plutôt que courtes et nous en retour on récolte toutes les phrases qui ont été données par les élèves et donc on a une possibilité d'avoir une analyse une analyse derrière autre que juste l'élève pendant dix minutes a été actif sur un bot deux chatbots je vous le disais qui font exactement la même chose ils jouent le rôle de tuteur un premier qui va se montrer très positif même quand l'élève fait des erreurs qui a un visage humain en apparence alors on n'a pas fait croire aux élèves qui dialoguaient avec un humain ils savaient dans les deux cas que c'était un logiciel mais juste en termes d'apparence bon le premier est peut-être légèrement anthropomorphe mais pas trop le second est 100% anthropomorphe et sous le couvercle sous le mot général d'affect au fait on a juste différencié le bot qui se montre avenant sympathique dans ses réponses qui utilise des emojis des mots d'encouragement et le bot qui se contente de dire bonne réponse mauvaise réponse et on passe à la question suivante c'est la seule chose qui a changé j'ai fait le test avec trois types de public un public qui est directement concerné élève de deuxième secondaire un public de futurs enseignants des régens des futurs régens en maths donc pour le secondaire inférieur et un public de majoritairement d'enseignants qui retournent à l'université ce sont des gens qui font le master en sciences de l'éducation en horaire décalé donc qui qui eux sont des professionnels de l'enseignement ils sont répartis comme vous le voyez ici donc chaque personne a utilisé un seul des deux bots et puis on a réalisé des comparaisons tiens en arrière oui tout est là effectivement alors les résultats intéressants qu'on a c'est que donc ils ont répondu à un petit sondage après le coeur de ce qu'on a récolté c'est les réponses au sondage c'est pas la performance des élèves dans l'activité 100% des personnes qui ont participé utilisent effectivement des logiciels de messagerie instantanée donc en termes de qualité du dispositif qui soit connu par le public on était vraiment dans le bon il y a un impact significatif du caractère global affect sur l'appréciation qu'on a de la discussion qu'on a entretenue et en plus avoir trouvé le bot sympathique s'est avéré motivant pour le travail et l'a rendu perceptible comme facile à utiliser alors que en termes de fonction c'était exactement la même chose donc ça c'est intéressant on a aussi constaté qu'il y avait une intention de réutiliser le bot quand on leur posait la question et chez les élèves malheureusement on n'a pas pu le vérifier mais chez les masters il y a eu énormément de reconnexions après que l'activité a été terminée donc les gens se retournaient voir ont essayé de comprendre probablement comment ça fonctionnait donc c'est assez intéressant là où c'est intéressant aussi c'est que ça rejoint des constats qui avaient été fait chez les Intelligent Tutoring Systems et dans le tutorat humain au fait où on s'est rendu compte que l'attitude qu'on pouvait avoir alors qu'on a soi-même la même fonction même en tant qu'humain avait un impact sur les apprentissages évidemment ou la perception des apprentissages évidemment il conviendrait de reproduire ce type d'expérience de scinder ce gros paramètre affect en les différents paramètres individuels qu'il compose mais il y a un pas qui est franchi vers le grand public en permettant à potentiellement des enseignants intéressés plutôt que des spécialistes de l'informatique de manipuler des outils qui mobilisent l'intelligence artificielle je suis allé un peu vite j'espère que c'était compris aussi merci alors pour l'instant on a évoqué uniquement des apprentissages sur le plan cognitif alors en éducation évidemment on pourrait aussi se poser la question l'éducation physique ça fait partie aussi voilà des cours que les élèves suivent à l'école et on a aussi pu identifier des outils intéressants qui permettent justement surtout d'appliquer un principe efficace quand on regarde un petit peu dans les méta-analyses en éducation un principe efficace qui fait la différence c'est le fait de pouvoir donner du feedback alors si en plus le feedback est immédiat en cours d'activité ça permet de plus facilement réguler le processus alors deux exemples trois exemples même en fait en course à pied il existe maintenant des dispositifs qui nous donnent du retour sur la qualité de notre course à pied un système comme Move avec différents capteurs un accéléromètre un giromètre avec une connexion aussi GPS qui donne la possibilité de pouvoir calculer la vitesse donne l'occasion au coureur de pouvoir changer son fusil d'épaule en fonction tout simplement des retours qu'il reçoit via le casque audio alors un autre exemple que je voulais mettre en avant qui fonctionne assez bien c'est le système Swimbot en natation quand on apprend une technique par exemple le crawl il y a différents comportements techniques qui sont très difficiles à maîtriser et donc par exemple en crawl la position de la tête elle a beaucoup d'importance parce qu'elle va impacter la position du corps et là les ingénieurs de chez Swimbot ont créé un petit boîtier qu'on va loger en dessous du bonnet et qui va nous donner de l'information donc il y a un casque qui est adapté justement pour le milieu aquatique qui va nous donner une information et il va nous envoyer un signal si notre position la position de la tête est mauvaise et le système peut aussi gérer différents objectifs comme par exemple l'alignement du corps peut aussi être mesuré et donc on a directement une correction alors que si on l'avait à posteriori et bien évidemment on serait nettement moins efficace et ici on peut rapidement informer le nageur de sa position si tu sais avancer Bruno alors vous connaissez qui connaît Duolingo ? Oui alors Duolingo ça a pas mal de succès c'est en cours de diffusion aussi dans les écoles ils ont des millions d'utilisateurs alors ici évidemment on est sur deux fonctions importantes c'est la prédiction et la différenciation comment ça fonctionne ? et bien Duolingo en fait propose de développer ses compétences dans une langue cible et il propose si tu seras en venir en arrière il propose différentes tâches qui sont en lien avec les fonctions essentielles dans une situation de communication des situations tout simplement de réception des situations de production donc il y a des tâches de lecture des tâches d'écoute des tâches de savoir parler des tâches aussi d'écriture et l'intérêt évidemment c'est que Duolingo les algorithmes de Duolingo vont exploiter les traces en fait de l'utilisateur et donc il va essayer justement de lui proposer chaque fois des tâches qui sont en lien si tu sais avancer Bruno qui sont en lien avec son niveau actuel et donc ça s'appuie un peu sur le principe c'est un concept en physique de demi-vie donc c'est un petit peu la durée nécessaire pour qu'une variable arrive à la moitié de sa valeur et donc ici on n'est pas en physique mais on est en mémorisation et on va essayer justement de se focaliser sur le niveau de rappel est-ce qu'on est en mesure de se souvenir du vocabulaire qu'on a pu appréhender il y a peut-être deux jours et ça fonctionne sur un principe très intéressant en éducation les recherches en sciences cognitives il y a un consensus à ce niveau là ce qui fonctionne bien c'est la répétition espacée c'est le fait qu'on va essayer chaque fois de parer à l'oubli on va chaque fois essayer de proposer de manière automatique à l'élève le vocabulaire juste avant le moment où il va perdre l'information en mémoire à long terme et ça fonctionne bien si les intervalles sont espacés mais où on va chaque fois on va augmenter la durée entre les différents rappels et on peut observer ici sur le graphique qui est proposé que cette situation permet évidemment de renforcer les apprentissages qui ont été initiés et le système Duolingo va proposer justement cette répétition de manière automatique si tu peux avancer voilà alors une autre fonction intéressante c'est la reconnaissance Bruno a évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait reconnaître des photos et bien les écoles sont équipées de tablettes de smartphones aussi et donc quand on est dans des situations de classe verte d'exploration à l'extérieur on peut évidemment aussi pouvoir profiter de certaines applications qui dans ce cas-ci reconnaissent les feuilles et donnent la possibilité d'avoir un apprentissage contextualisé parce qu'on a l'information dans la situation où on recherche cette information donc c'est tout à fait pertinent donc c'est l'outil LeafSnap qui permet de réaliser cette reconnaissance automatique je ne sais pas si vous connaissez Photosnap Photomat pardon c'est un logiciel qui va reconnaître une équation donc on écrit une équation dans un manuel on peut en trouver on écrit le développement et on a la possibilité de s'auto-évaluer Photomat va tout simplement scanner reconnaître notre équation et va générer le développement correct donc c'est intéressant en termes d'auto-correction les élèves peuvent essayer d'obtenir c'est aussi un principe pédagogique qui fonctionne bien c'est l'exemple résolu on ne se centre plus sur le produit sur le résultat mais on va essayer d'identifier les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour pouvoir justement maîtriser cette compétence donc ça permet évidemment de décharger la mémoire de travail et d'aider les élèves qui commettent énormément d'erreurs alors ça c'est peut-être la pierre philosophale aussi c'est la correction automatique alors quand on est confronté à des grands groupes quand on est dans des situations par exemple de MOOC enseignement supérieur où on a un nombre important de copies à évaluer alors on pourrait se dire je prends la situation la plus simple je prends ma pile de feuilles je les jette dans l'escalier mais je pense qu'effectivement c'est automatisé mais c'est pas très efficace très efficace ni très fiable mais on voit que les géants un peu comme EDEX qui gère évidemment une plateforme de MOOC qui a un système pour pouvoir justement intégrer des supports de formation en ligne commencent à proposer des situations d'évaluation automatique des productions ouvertes ce que je vous ai présenté tout à l'heure c'était généralement des problèmes qui étaient convergents on avait des questions de sélection ici quand on est dans des situations de production et de pensée divergente ça devient évidemment très chronophage et des systèmes commencent à apparaître alors je vous en présentais quelques-uns alors ça ça a été développé à l'université de Grenoble par un collègue Philippe Dessu et aussi en collaboration avec l'université de Bucarest c'est ReaderBank qui permet justement de faire un travail d'analyse automatique du texte et c'est basé sur un système qu'on appelle l'analyse sémantique latente où on essaye de retrouver la cohésion donc on essaye de voir si dans des contextes on a les mêmes mots qui apparaissent donc on peut déjà avoir une une information intéressante si des mots apparaissent dans des mots similaires apparaissent dans différents contextes et on travaille en quelque sorte avec un système de par paquet de mots et on peut par exemple avec ce système là évaluer si la personne a résumé correctement un texte en faisant tout simplement appel à l'algorithme de l'analyse sémantique latente ou la possibilité aussi on en a parlé tout à l'heure d'identifier les émotions dans un texte alors sur le site web qui est proposé en mode démo il y a différentes fonctions qui aident l'enseignant dans par exemple l'évaluation des productions écrites dans un forum de discussion pas évident toujours de pouvoir prendre du recul en tant qu'enseignant sur qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a des outils qui permettent justement d'automatiser cette tâche et de permettre par exemple à un tuteur humain de pouvoir se rendre compte de l'activité du processus d'apprentissage que le groupe a pu mettre en oeuvre alors vous connaissez tous probablement le logiciel Antidote c'est un logiciel qui permet de faire de la correction automatique et on voit quand on regarde un petit peu les différentes évolutions d'Antidote depuis quelques années que le logiciel se dote progressivement d'analyses beaucoup plus approfondies on ne reste plus sur des éléments de surface comme l'orthographe mais on se dote de fonctions qui donnent la possibilité d'avoir des indices de lisibilité on a la possibilité de pouvoir identifier également les répétitions de pouvoir aussi constater s'il y a des enchaînements logiques en s'intéressant par exemple au mot charnière et là on a pu le tester dans différentes situations de classe et on a pu mettre en avant que les élèves et là c'est intéressant parce que on se détache un peu de l'intelligence artificielle quand les élèves sont dans une situation où ils peuvent s'exercer avec le logiciel donc l'idée c'était pendant une dizaine de séances toutes les leçons en savoir écrire étaient proposées directement dans le logiciel et donc les élèves ont pu travailler à résoudre différents problèmes de vocabulaire des situations de production spontanée de texte ils ont travaillé avec le logiciel mais avant ça on les a si vous voulez évalués sur leur niveau en orthographe et sur leur niveau aussi de maîtrise du logiciel et donc quand on a mesuré leur niveau initial d'orthographe on n'a pas travaillé avec Antidote on a travaillé papier crayon et dans un dernier temps au terme justement de l'initiation où on avait intégré des activités dans le logiciel Antidote on a pris de l'information c'était le même thermomètre sauf que les élèves n'avaient plus le logiciel donc quand on évalue l'orthographe c'est quand on ne dispose plus du support qu'est-ce qu'on a pu observer alors on voit que les élèves sont en difficulté sur ce type d'exercice 60% de réussite on voit que en termes d'apprentissage au bout de 10 séances où ils ont pu manipuler le logiciel ils peuvent en tout cas être un peu plus plus à l'aise en tout cas dans la qualité de leur production écrite et on voit surtout aussi c'est ça qui est intéressant c'est que l'initiation permet aussi aux élèves de maîtriser correctement l'environnement numérique dans lequel ils ont pu évoluer alors ça évidemment c'est quelque chose qui peut aussi être un peu proposé dans le cadre de dispositifs innovants parce qu'on montre clairement que même si on utilise un support quand on ne l'a plus on continue malgré tout à être performant et ça c'est intéressant parce que souvent et c'est un peu contre-intuitif la réaction souvent des enseignants c'est de se dire oui mais si on leur donne un correcteur orthographique ils vont peut-être être dans une situation où ils vont prendre des habitudes dans ce cas-ci non on a pu justement objectiver que ça laisse une trace en mémoire à long terme alors d'autres outils qui sont intéressants par exemple vous connaissez peut-être le logiciel DeepL qui est un peu le pendant de Google Traduction et qui donne la possibilité aux élèves de pouvoir tout simplement traduire des textes mais avec un niveau de qualité qui est vraiment assez impressionnant alors on peut l'utiliser évidemment pour s'autocorriger pour tout simplement accéder aussi à d'autres contenus qu'on n'a pas l'habitude tout simplement de pouvoir découvrir parce qu'on est un peu coincé par la langue et donc on peut disposer de ces informations assez rapidement alors il y a une application aussi Turn It In qui est développée aux Etats-Unis et qui permet aussi aux élèves de s'auto-évaluer au niveau du plagiat et donc vous voyez il y a deux zones sur l'écran une zone où on identifie les passages qui peuvent poser problème et qui font l'objet d'une alerte et sur la droite on a les différentes sources et donc les détecteurs de plagiat la littérature elle met clairement en avant que le détecteur ne doit pas être entre les mains de l'enseignant mais entre les mains justement des élèves pour qu'ils puissent s'auto-évaluer et prendre du recul et réguler le cas échéant leur situation très rapidement aussi on avait évoqué donc les enseignants les élèves peuvent être avantagés par des dispositifs tels que ceux-là mais peut-être que les directions cherchent aussi des outils d'aide peut-être que les parents cherchent aussi à avoir des contacts qui peuvent être facilités avec les établissements scolaires et donc voilà des outils d'abord on voit que la fédération s'approprient ce type de problématiques et donc il y a une brochure les outils numériques de communication entre les parents et l'école et donc là on trouve toute une série d'outils qui peuvent faciliter la vie en termes de gestion d'horaire en termes de gestion de communication avec les parents en termes d'automatisation d'envoi de SMS pour une raison ou pour une autre et donc toutes les sphères de l'éducation toutes les sphères de la société sont impactées par le numérique et par le fait qu'une forme d'intelligence va pouvoir sans doute faciliter la vie des uns et des autres alors sans vouloir rentrer dans le détail de chacun de ces dispositifs il y en a un qui m'a particulièrement intéressé que je ne connaissais vraiment pas c'était ma chère école et donc le chère parce que c'est du partage et en fait c'est une plateforme sur laquelle des parents ont des partages à réaliser c'est à dire je dois faire une navette de là à là est-ce que tu peux est-ce que je dois je cherche je ne sais pas moi un bouquin sur tel truc et donc c'est une plateforme de partage mais qui est particulièrement adaptée aux parents pour que les parents échangent avec les parents et donc ce qu'on trouve dans des sites on va dire dans d'autres plateformes on le retrouve ici au niveau de la communauté scolaire qui va s'entraider et la plateforme va être là pour qu'ils puissent s'entraider donc de nouveau voilà quels que soient les domaines d'application on peut trouver je crois que je te repasse la parole Bruno en a touché un mot dans son introduction alors c'est aussi au service de la recherche quand on réalise des recherches il y a aussi maintenant des possibilités assez intéressantes pour approfondir un petit peu nos observations alors la grosse difficulté en éducation c'est qu'on n'est pas dans une situation hyper contrôlée en sciences exactes en sciences appliquées on a évidemment peu de variabilité on contrôle l'ensemble des variables dans notre cas en sciences humaines on est toujours un peu dépendant des caractéristiques des élèves leur motivation leur niveau initial leur niveau d'anxiété ce sont toutes des variables qu'on n'a pas toujours la possibilité de contrôler et ce qu'on fait classiquement en éducation on essaye de voir si les différents dispositifs qu'on met en place finalement est-ce qu'ils fonctionnent et on regarde évidemment si les élèves progressent leur niveau de maîtrise leur capacité à transférer les différentes compétences qu'ils ont pu appréhender dans le dispositif on regarde aussi l'effet sur le partage de compétences est-ce que le système rend finalement la situation plus équitable ou pas donc ça c'est quelque chose quand on regarde un peu la littérature en sciences de l'éducation on a énormément de publications qui mettent en avant ces variables là l'intérêt maintenant évidemment c'est dans les différents exemples que j'ai pu exposer c'est qu'on travaille dans des environnements numériques des objets connectés donc on a des informations sur ce qui se passe en cours de processus et ça c'est drôlement intéressant parce qu'auparavant quand on est comme ici dans cette situation ben voilà j'ai peu d'informations sur la manière dont vous traitez l'information quand on est dans un environnement numérique on a des traces des enregistrements qui peuvent s'avérer intéressants pour essayer justement d'aller un peu plus loin alors quelles sont ces traces qui nous semblent intéressantes c'est le fait de pouvoir apprécier les différentes réalisations en cours d'apprentissage réponse un questionnaire le fait de travailler dans un wiki on peut aussi s'intéresser au temps le temps c'est toujours une variable explicative quand on essaye de voir un peu comment les enfants les élèves réussissent à développer une nouvelle compétence alors il y a d'autres variables les usages les usages ça peut être simplement un log ça peut être aussi ça on investit progressivement dans le service tout ce qui est aussi oculométrie voir à quel à quel endroit finalement les élèves font davantage attention sur l'écran sur quelle zone ils peuvent balayer leur regard et on peut aussi s'intéresser on l'a montré qu'il y a pas mal maintenant d'outils qui permettent d'échanger de s'intéresser aux interactions qu'elles soient verticales ou horizontales celles entre les élèves ou entre les élèves et le tuteur donc on a une masse d'informations qui deviennent précieuses alors qu'auparavant on s'intéressait uniquement au processus de l'enseignant maintenant on s'intéresse au processus d'apprentissage au niveau de l'élève et donc on a la possibilité maintenant de si vous voulez de générer de nouvelles questions de recherche grâce au machine learning et par exemple ici si tu sais avancer Bruno on peut maintenant prédire et donc on peut essayer avec des techniques de régression des techniques de classification d'essayer de répondre à la question quels sont les processus d'apprentissage et on peut aussi invoquer les variables individuelles quelles sont les caractéristiques qui expliquent les produits la performance des élèves ce sont des choses maintenant qu'on a pu réaliser dans différentes situations une première étude ici que je vais documenter et bien on a Moodle tout le monde connaît on a tout simplement exploité les traces d'étudiants qui ont évolué dans un dispositif et on a essayé à partir des traces celles que j'ai pu vous décrire les quatre types de traces on a essayé de se dire tiens mais finalement quels sont les usages quelles sont les interactions quelles sont également les situations où ils doivent prendre de l'information qui peuvent expliquer la qualité de l'apprentissage et donc là avec des outils comme le logiciel JASP c'est un outil qui est développé par l'université d'Amsterdam et c'est plutôt le département de psychologie qui développe ça on a accès maintenant à des traitements que les chercheurs en sciences de l'éducation auparavant n'avaient pas du tout anticipé parce qu'on n'avait pas d'une part les informations et d'autre part on n'avait pas les outils statistiques qui nous permettaient justement de faire ces analyses multidimensionnelles on peut également se dire dans l'ensemble des variables qui ont été récoltées observées et bien si on ne peut pas proposer une catégorisation et répondre à cette fameuse question finalement quels sont les différents profils d'apprenants qui évoluent dans le dispositif et à partir de là on peut mettre en place des techniques de clustering qui donnent la possibilité de profiler les apprenants si je fais référence à cette même étude on a pu complémentairement à l'analyse de régression qui avait été réalisée se dire bah oui dans les 170 étudiants qui ont évolué dans le dispositif et bien on avait différents profils et tiens il y a le profil rouge qui pose question parce que ces profils là on voit que ce sont des élèves qui finalement font les activités mais ils ont un profil un peu particulier parce qu'ils regardent énormément les capsules et quand on regarde un peu leur degré de maîtrise bah finalement on voit qu'ils sont un peu en retrait donc l'intérêt évidemment quand on catégorise c'est aussi un peu en quelque sorte de la rétro-ingénierie parce que on peut démonter un peu les mécanismes d'apprentissage et peut-être que ces élèves étaient dans une situation d'incompréhension par rapport au contenu et c'est pour ça peut-être qu'ils ont regardé de manière beaucoup plus intensive que les autres ces capsules et donc d'un point de vue pédagogique c'est intéressant parce que si on peut profiler on peut mieux aider aussi on sait à un moment donné leur donner une aide beaucoup plus spécifique et j'ai envie de me référer à ce modèle là qui est assez ancien mais qui nous donne la possibilité justement de bien exploiter de tout ce qui est learning analytics on pourrait avoir un premier niveau c'est simplement de la description c'est-à-dire on va renvoyer aux élèves ce qui se passe et donc là c'est l'idée de tableau de bord où on a les données brutes quelques indicateurs et voilà ils ont la possibilité tout simplement de pouvoir prendre connaissance par exemple de l'état de leurs interactions dans un forum ça peut être intéressant un deuxième niveau c'est se dire tiens ben là on va essayer peut-être justement de mettre une norme en avant et les inciter peut-être à atteindre un certain objectif si on sait par exemple que dans la résolution de problèmes il y a un certain nombre d'interactions qui est important en tout cas de mettre en oeuvre et bien on va peut-être insister dans le tableau de bord sur l'atteinte de cet objectif et donc on va plutôt fonctionner avec une jauge où on va essayer de mettre en avant ce qui doit être réalisé donc là il va y avoir plutôt ce qu'on appelle en éducation une démarche métacognitive ça veut dire qu'on va les aider tout simplement à juger par eux-mêmes le processus qu'ils ont mis en oeuvre pour éventuellement changer leur fusil d'épaule par la suite et enfin un troisième niveau c'est le niveau Bruno l'a évoqué tout à l'heure c'est le niveau adaptatif ça veut dire qu'automatiquement cette fois-ci c'est le système qui va les guider et qui va leur proposer peut-être une situation qui est aménagée qui va les notifier s'il y a un souci donc là on n'est plus dans une situation d'autorégulation mais c'est le système qui va réguler et on sait que dans des systèmes maintenant de plateforme on peut justement avoir des recommandations qui sont envoyées automatiquement ou même des interfaces qui vont tout simplement être modifiées pour pouvoir s'adapter au niveau de maîtrise à l'état dans lequel se trouve l'élève pour essayer de l'aider au mieux dans son processus d'apprentissage je te redonne la parole alors là ce que Gaëtan a évoqué c'est toute une série de questions autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil au service de l'enseignant de l'étudiant de l'élève des parents etc la question qu'on peut se poser ici c'est aussi est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation à faire à l'intelligence artificielle ça veut dire aujourd'hui ça impacte tous les domaines de la société ça impacte notre manière de vivre et bien est-ce que à l'école est-ce que dans les familles il y a une éducation à cet usage jeudi on discutait à la conférence on était et on se demandait mais est-ce que nous sommes capables de complètement nous désabonner de Facebook si on le désire est-ce qu'on a cette connaissance nous déjà en tant qu'adultes alors est-ce qu'après on est capable de l'enseigner à des enfants qui peut-être vont le faire sans trop savoir c'est toi qui dois pousser et donc c'est une autre question qu'on aborde ici c'est la question de bien sûr on parle beaucoup d'apprendre le code à l'école et c'est quelque chose qui est fort poussé et qu'on entend beaucoup dans les médias c'est oui aujourd'hui à l'ère du numérique il faut coder à l'école moi je pense qu'en termes d'éducateur on a aussi une autre mission qu'il faut mettre en avant c'est celle on doit aussi apprendre à décoder le monde numérique dans lequel on se trouve ça veut dire il faut aussi comprendre et faire comprendre comment ce monde numérique fonctionne comment il nous impacte comment il nous influence comment ça fonctionne pas nécessairement pour le faire nous-mêmes mais pour nous rendre compte que quand dans Google on tape un mail dans lequel on parle des nouvelles chaussures qu'on vient d'acheter on voit apparaître des publicités de chaussures sur le côté comment ça se fait c'est pas le hasard et donc c'est déjà faire comprendre que c'est pas le hasard pour dire que si on essaye de nous influencer c'est parce que derrière il y a des algorithmes c'est quoi un algorithme et c'est pas pour autant qu'on doit devenir des spécialistes en algorithme ou que chacun doit être spécialiste en algorithmique mais il faut au moins comprendre le monde dans lequel on vit et les impacts que ça peut avoir sur la vie quotidienne de tout un chacun et ça c'est le rôle de l'école c'est le rôle de l'éducation donc l'éducation à l'intelligence artificielle et bien elle est importante alors par rapport à ça il y a aujourd'hui beaucoup d'initiatives qui sont mises en place et nous pouvons vous l'annoncer pour la première fois en communauté française de Belgique aurait dû être sorti mais va sortir dans très peu de temps un référentiel qui met en avant les compétences numériques que doivent acquérir les élèves de 3 à 15 ans donc un des aboutissements on va dire du pacte pour un enseignement d'excellence dans ce domaine là ça va être ça c'est à dire qu'enfin on va écrire ce que les élèves devraient avoir acquis en sortant pas tout à fait en sortant mais en tout cas au cours de leur scolarité et donc ça c'est quand même une avancée c'est que déjà on reconnait que ce sont des compétences qu'il ne faut pas négliger et d'autre part on écrit pour que les enseignants sachent aussi vers quoi ils doivent guider leurs élèves à quoi ils doivent les éduquer et donc vous pouvez aller voir sur les sites de l'Union Européenne ce qu'on appelle le Dishcom pour Digital Competencies alors c'est pour toute une série de secteurs dont l'éducation mais c'est aussi le citoyen en général et ce Dishcom a été à l'origine de ce référentiel dont vous ne voyez ici qu'un schéma un peu brut mais qui va paraître incessamment et qui va être transmis aux différents pouvoirs organisateurs des écoles de la communauté française de Belgique et donc ces impacts de la réflexion européenne vont se traduire sur le quotidien des élèves donc des enseignants mais donc des parents et donc le numérique quelque part c'est un objet auquel on va devoir s'intéresser pour que l'éducation puisse aussi s'en emparer donc voilà de façon plus détaillée mais on ne va pas revenir là-dessus de façon importante donc voilà les X compétences dans un certain nombre de domaines et vous voyez bien que la compétence qui est celle de la programmation elle est bien là l'algorithmie elle est là la compréhension et le fait de faire c'est bien là ça fait partie d'eux mais c'est une compétence parmi d'autres et donc bien sûr qu'il faut apprendre aux élèves un minimum il faut leur apprendre un minimum à coder à comprendre un algorithme à pouvoir en réaliser un mais ils ne doivent pas tous devenir informaticiens ou techniciens ce qu'il faut surtout c'est qu'ils développent des questions relatives à la collaboration avec les outils numériques à la manière dont on gère des données à la manière dont on se protège enfin voilà c'est toutes ces questions-là qu'ils doivent aussi acquérir et donc c'est un peu dans ce sens-là que je crois que l'éducation doit s'emparer de cette question bien sûr il y a la question technique, technologique mais il y a aussi tout ce qui tourne autour en termes d'impact sur la société et sur la vie quotidienne et donc la communauté française aussi a émis l'an dernier un manuel on va dire qui relève et qui met en avance ce que devraient être les stratégies numériques pour l'enseignement donc c'est tout frais tout récent donc voilà quelque chose qui peut aider à alimenter la réflexion autour de ces sujets-là alors bien sûr au niveau de ces techniques à mettre en œuvre et bien on a aussi mené des recherches et ici on les a menées avec un logiciel qui s'appelle Scratch que vous connaissez sûrement tous et qui favorise cette compréhension et cette utilisation des algorithmes et ici c'est Scratch Junior donc avec des enfants jeunes et donc on a pu travailler dans le cadre aussi d'un mémoire avec une étudiante sur la manière dont l'utilisation de ce logiciel a permis une meilleure acquisition de tout ce qui est là l'orientation dans l'espace et donc le fait d'utiliser le logiciel le fait de devoir faire se déplacer ce petit chat dans ce cas-ci sur un chemin qu'il faut programmer selon le mode d'un algorithme et bien à un moment donné ça permet de développer des compétences qui sont améliorées au niveau de l'espace et de la manière dont on va dont un enfant va pouvoir exprimer sa relation à l'espace donc il va mieux connaître et utiliser les prépositions spatiales parce que là l'algorithme l'aura aidé à développer cette compétence voilà un autre travail qui a été réalisé avec Scratch et dans ce cadre là ça a été pour développer un certain nombre de compétences en mathématiques et donc ce que l'on peut voir à ce niveau-ci c'est que dans l'utilisation qui a été réalisée par rapport à cette utilisation de Scratch et bien en fait pour un certain nombre de compétences mathématiques la compétence initiale des élèves était comme Gaëtan l'a déjà souligné relativement faible c'est à dire qu'on était en dessous des 50% de réussite et que l'utilisation d'un logiciel comme celui-là leur a permis d'arriver à un seuil qui est celui des 60% mais de nouveau et ça ça nous paraît surtout important à mettre en évidence c'est qu'on réduit les écarts entre les élèves ça veut dire que l'indice de dispersion il est beaucoup plus réduit et donc les élèves étaient beaucoup plus en situation d'inéquité et dans un second temps le fait d'avoir utilisé cet outil numérique dans ce cadre là leur permet d'avoir une beaucoup plus grande homogénéité en termes de performance et puis il y a d'autres questions qui se posent aussi c'est à dire est-ce qu'aujourd'hui les écrans ça se gère comme ça se gérait avant avec la télévision qui était sans doute le seul écran qui était dans les familles aujourd'hui dans une famille il y a à peu près dans une famille avec deux enfants il y a entre 5 et 6 écrans dans la famille parce que chacun a à peu près son téléphone plus la télé plus autre chose mais c'est une moyenne donc ça veut dire qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'écrans donc comment on gère ces écrans qu'est-ce qui est dit en termes d'intérêt par rapport à ce que ces enfants utilisent des écrans à certains âges donc il y a une série de règles qui essayent d'être réfléchies par les uns et par les autres on essaye aussi de faire la différence entre cette spécificité de l'intelligence humaine et de l'intelligence algorithmique qui est une forme d'intelligence particulière mais qui n'est pas nécessairement l'intelligence humaine qui sont différenciées et bien heureusement et donc les questions aussi qu'il faut pouvoir se poser c'est par rapport à l'évolution de tout ça mais où est-ce qu'on va en termes éthiques où est-ce qu'on va en termes moraux aujourd'hui Elon Musk a créé une société qui s'appelle Neuralink et dans cette société un de ses objectifs c'est d'augmenter le cerveau humain en associant au cerveau un processeur qui va lui permettre d'augmenter on va dire basiquement le QI d'un individu alors ici on a un certain nombre à avoir des problèmes de vue et on a très bien accepté d'être aidé par des lunettes est-ce que demain le fait de se sentir avec une certaine forme ou un niveau d'intelligence est-ce qu'on va accepter de doter notre cerveau de lunettes un plan qui va faire qu'on va peut-être être plus intelligent qu'on ne l'était avant en termes éthiques c'est clair que ça pose plein de questions et que l'éducation doit s'emparer et que la politique doit s'emparer de ces questions éthiques qui ne sont pas innocentes et qui vont faire que ça peut changer les relations de pouvoir entre des sociétés qui vont décider de le faire et d'autres qui ne vont pas décider de le faire et il y a des documents très clairs qui montrent que dans des universités chinoises ils sont occupés à expérimenter ça de façon intense et que voilà que le niveau de QI auquel ils essayent d'amener un certain nombre d'enfants il augmente il s'élève et quoi si on est plus intelligent est-ce qu'on aura d'autres idées est-ce qu'on aura d'autres formes de créativité qui vont se développer dans le bon sens dans le mauvais sens ça pose toute une série de questions dont ces questions bien sûr éthiques sur la reconnaissance faciale bien sûr la reconnaissance vocale bien sûr tous ces outils existent mais à quel bénéfice ça peut être bien comme mal utilisé on voit une utilisation ici pour reconnaître d'éventuels malfaiteurs mais vous avez sûrement tous entendu parler de cette application de social credits en Chine où si vous voulez prendre un avion il va falloir prouver que vous n'êtes pas en rupture d'argent à la banque que vous êtes conduit comme un bon citoyen et que vous alimentez une espèce de jauge qui va définir votre niveau de citoyenneté et qu'en fonction de ce niveau de citoyenneté vous allez devoir répondre de vos actes et peut-être avoir accès à certains services et pas à d'autres donc voilà tout ça peut être fait au bénéfice d'eux mais peut-être aussi rendre des choses difficiles du point de vue de l'humanité la question une des questions qu'on s'est posée c'est est-ce que les robots et Samuel l'a évoqué dans sa présentation est-ce que les robots doivent ressembler à des humains est-ce qu'il faut créer cette confusion alors clairement les psychologues qui se penchent sur la question disent que non il ne faut pas que pour un individu il se croit en présence d'un être humain parce que d'une part il va s'adresser au robot comme si c'était un être humain et le robot sans doute ne va pas comprendre qu'il s'adresse à lui d'une certaine manière parce que ce n'est pas un être humain et d'autre part l'être humain pourrait avoir vis-à-vis des autres êtres humains des attitudes qui sont mais le robot il fait tout ce que je dis pourquoi tu ne fais pas tout ce que je dis et donc ça va aussi fonctionner à l'inverse c'est que si le robot répond à chacun de mes actes comme je le souhaite est-ce que l'être humain ne devrait pas aussi et donc ça crée des vraies questions éthiques, morales, psychologiques par rapport auxquelles on va devoir se positionner dans les années à venir alors il y a aussi des vidéos qui circulent sur internet qui montrent que des robots qui sont des robots sous forme de peluche permettent à des personnes âgées de retrouver une forme d'interaction parce que elles se retrouvent en confiance et ça crée un dialogue qui est rendu possible à nouveau alors que le sens de la parole le sens social était perdu et ces robots qui sont animés les remettent dans une situation où il y a une forme d'interaction qui peut se créer à nouveau est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal est-ce que c'est cette forme-là voilà c'est toutes des questions qui vont émerger et puis il y a les questions vraiment morales c'est-à-dire vous voulez une voiture autonome très bien et bien voilà une petite situation votre voiture autonome vous l'avez acheté vous l'avez payé aujourd'hui une Tesla c'est quoi ? 50 000 pour la version de base quelque chose comme ça vous rentrez dans votre voiture votre voiture est une voiture donc elle a des éléments techniques et parfois des éléments techniques font que ça ne marche pas et vos freins lâchent et vous êtes sur une route et sur cette route vous avez le choix puisque vous êtes dans la voiture à devoir renverser ou bien une fille trois hommes et un garçon ou bien une femme âgée trois hommes âgés et un homme vous allez programmer l'algorithme comment de la voiture sachant que si les freins lâchent il va falloir que quelque chose se passe quelle décision va-t-on prendre à un moment donné quand ça va se passer comme ça ? là personne n'en sait rien et on n'y répond pas par contre ce site existe vraiment le site de Moral Machine c'est un site développé par le MIT et ça c'est une des situations auxquelles ils confrontent les individus pour voir comment ils y répondent et pour voir si une espèce de majorité qui se dégage dans le choix que l'on ferait et qui pourrait aider les concepteurs d'algorithmes à intégrer ces algorithmes à la voiture donc ce sont des vraies questions qui se posent et il y a même pour ceux qui peuvent le voir jusqu'ici vous pouvez vous-même concevoir des situations ça veut dire que vous pouvez imaginer des situations et puis les soumettre à d'autres donc allez voir ce site il est tout à fait ouvert et disponible mais il pose cette question d'aujourd'hui qui décide quoi et quand un algorithme prend une décision est-ce que l'être humain prendrait la même décision c'est le fait de qui de prendre cette décision c'est qui a pris cette décision que l'algorithme allait agir de telle manière ou de telle autre manière dans telle situation voilà et donc on va en arriver à nos trois diapos de conclusion donc une première que je vais laisser Gaëtan commenter dans tous les exemples qu'on vous a ici documenté donc l'intelligence artificielle au service des apprentissages il y a une idée en tout cas qui nous semble importante c'est de se dire que l'intelligence artificielle elle permet en tout cas de supporter des pratiques pédagogiques remarquables alors si on s'appuie un peu sur les travaux de cet auteur c'est un chercheur néo-zélandais alors c'est un peu un chercheur un peu particulier parce qu'il ne fait aucune étude il ne fait que récupérer les études des autres et tout simplement il réalise des méta-analyses il prend tout simplement du recul et il essaye de créer un peu comme en médecine on essaye de voir quels sont les traitements qui fonctionnent le mieux et bien lui il a créé une sorte dite parade pédagogique alors ici j'en ai repris qu'une dizaine des principes et il nous donne en tout cas une bonne idée de ce qui fonctionne bien en éducation et donc dans tous les exemples que j'ai pu vous montrer tout à l'heure il y a chaque fois un principe pédagogique qui est plus facilement mis en oeuvre quand on peut on peut s'appuyer sur des démarches d'intelligence artificielle alors je ne vais pas commenter les différentes stratégies mais par exemple le fait de pouvoir distribuer l'apprentissage si on demande à un enseignant de réaliser cette démarche ce n'est pas évident parce qu'il faut évidemment pouvoir prendre en compte plusieurs variables plusieurs facteurs le niveau de l'élève je l'ai pu le montrer avec Duolingo et bien si on peut justement disposer d'algorithmes qui donnent la possibilité justement de pouvoir beaucoup mieux procéder aux répétitions espacées évidemment on va pouvoir impacter la performance des élèves le feedback on sait que lorsqu'on donne du feedback de manière immédiate et bien c'est nettement plus efficace que si on administre le feedback de manière différée et bien si on peut s'appuyer sur des dispositifs qui traitent automatiquement les réponses des élèves que ce soit dans des questions fermées ou des questions ouvertes évidemment on va pouvoir aider les élèves de manière beaucoup plus efficace et ce que je veux dire enfin par rapport ici à cette réflexion par rapport aux méta-analyses selon nous l'innovation elle doit s'appuyer sur ce qu'on connaît déjà et donc si on veut faire les choses nettement plus de manière nettement plus efficace et de manière un peu différente on a intérêt un peu à regarder dans le rétroviseur pour justement développer des environnements qui donnent l'occasion aux élèves de pouvoir être dans des situations où ils peuvent développer plus facilement leurs compétences voilà et ce qu'on a évoqué aussi et qu'on reprend ici donc en avant-dernière diade synthèse c'est cette complémentarité nécessaire bien sûr que l'intelligence artificielle elle est là bien sûr que l'automatisation elle est là bien sûr que la robotisation elle est là bien sûr qu'elle apporte des bénéfices mais elle ne va pas réduire l'être humain à une portion congrue qui ne devra plus être valorisée au contraire au contraire la grande question d'aujourd'hui c'est comment va-t-on rendre ces deux forces les plus compatibles possibles parce que l'être humain a un certain nombre de spécificités comme on l'a évoqué tout à l'heure cette transversalité cette capacité d'empathie cette capacité de prendre en charge le social d'une façon qui est réelle et l'intelligence artificielle elle est sans doute beaucoup plus fiable elle calcule sans doute beaucoup plus vite et donc sans doute qu'au jeu d'échec au jeu de go on va être battu mais c'est pas ça le principal et donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui c'est comment dans nos dispositifs essaye-t-on d'associer au mieux ce qui est automatisé ce qui est automatisable les apports de l'intelligence artificielle et tout ce qui fait le propre de l'être humain et donc sa spécificité et bien sûr que si on peut décharger l'être humain de toute une série de tâches qui sont automatisées et dont il ne devra plus se charger peut-être pourra-t-il plus prendre en charge des actions qui seront des actions humaines et par rapport auxquelles il va pouvoir apporter une réelle plus-value et enfin pour terminer la position du monde de l'éducation par rapport à tout ce qui touche au numérique et à l'intelligence artificielle de façon particulière c'est qu'il faut s'emparer de cette question il faut s'en emparer d'une part pour toutes les questions qu'on a évoquées concernant les usages d'aujourd'hui concernant toutes ces questions éthiques qui vont se poser donc l'éducation si elle ne se fait pas très jeune et bien elle ne se fera peut-être pas donc comment prend-on en compte ces questions où les traite-t-on et où développe-t-on cette éducation par rapport à ces questions éthiques par rapport à ces questions morales aussi et puis l'autre pendant de ça c'est si le monde de l'éducation ne s'empare pas de ces questions c'est-à-dire si on ne se penche pas sur les compétences numériques avec bien sûr la programmation mais aussi d'autres choses que la programmation d'autres vont le faire et peut-être qu'ils l'ont déjà fait et là aujourd'hui les MOOC mais Office 365 for Education ça existe Facebook for Education ça existe Google Classroom ça existe Apple et Education ça existe l'éducation eux ils s'en sont déjà préoccupés et ça ne va pas finir et ce sont les plus grandes puissances financières mondiales donc si demain ils décident à un moment donné d'ouvrir leur propre école leur propre université voilà nous on sera où et on fera quoi et on proposera quoi et on aura quoi comme argument à leur opposer et donc à un moment il faut que nous en tant qu'enseignants en tant qu'étudiants en tant qu'apprenants tout au long de la vie en tant que parents en tant que citoyens cette question-là elle nous préoccupe parce que c'est une vraie question de société et que d'autres vont peut-être s'en emparer et en faire de l'argent et essayer d'en retirer des bénéfices alors que nous en tant qu'enseignants c'est pas ça notre volonté c'est d'éduquer au mieux au plus près de l'humain et faire des personnes qui sont bien heureuses de vivre dans un environnement qui leur convient voilà donc on va vous remercier et à vos questions et à vos remarques et réflexions elles sont les bienvenues pour tous les trois merci beaucoup merci je suppose que vous avez remarqué comme moi l'évolution subtile de la façon dont les intervenants se demandaient l'un à l'autre de changer de transparent ça a commencé par du smartphone et puis c'est passé par le geste explicite et à la fin il y avait une espèce de communion d'esprit comme ça qui faisait qu'il n'avait même plus besoin de se parler et ça se faisait tout seul voilà je n'imagine pas une seconde qu'il n'y ait pas de questions dans la salle on parle d'enseignement et on est tous en train de suivre des cours et il y a des enseignants dans la salle aussi je suppose donc bon on va attendre que ça se lance mais voilà voilà c'est parti plein d'outils magnifiques mais beaucoup d'outils beaucoup d'outils à maîtriser ou à ceux auxquels il faut se confronter est-ce qu'il n'y a pas un éparpillement qui s'opère pour l'instant est-ce qu'il y a une espèce d'agrégation qui doit encore se passer ou de simplification qui doit se passer ça serait bien ça serait bien mais hélas je crois qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux pédagogiques bien sûr et ça c'est notre préoccupation mais on sait bien que parmi les fournisseurs d'outils il y a d'autres enjeux qui sont essayer d'avoir le marché et donc cette concurrence là fait qu'il y a beaucoup d'outils après enfin les GAFA ils ont très centralisé mais en fait ce qu'il faudrait c'est avoir des contre-pouvoirs et donc est-ce qu'il ne faut pas aussi des contre-pouvoirs par rapport à tous ces outils pour que chacun puisse s'exprimer avec les outils qu'il souhaite le plus il y a un constat qu'on a pu faire en analysant les situations concernant la transition numérique et le fait de réussir cette transition numérique c'est que si on impose aux écoles et aux établissements des manières de faire qui sont communes à tous à toutes ça ne leur convient pas ça ne leur convient jamais c'est-à-dire ça ne correspond pas aux pratiques ça ne correspond pas à une culture ça ne correspond pas à des usages et donc à un moment donné il faut arriver à faire se parler des outils mais sans doute que chacun a besoin des outils qui lui sont propres qu'il va pouvoir paramétrer à sa manière qu'il va pouvoir utiliser pour faire ce qu'il souhaite mais qu'évidemment si à un moment donné on a une base de données quelque part on puisse la transférer autre part pour que tout ça ne soit pas perdu parce que c'est ça qui est un peu dommage mais voilà c'est pas une vraie réponse mais oui c'est ça non bonjour donc les outils de ce que j'ai vu en fait les outils permettent d'avoir une éducation renforcée qui donne des meilleurs résultats que l'enseignement donné par des humains est-ce qu'on va arriver un jour ou il ne faudra pas des humains on utilisera que les outils alors ce que j'ai essayé de mettre en avant en tout cas dans la conclusion c'est le point de départ c'est peut-être la pratique pédagogique qui doit nous faire réfléchir sur quels sont les outils qui peuvent nous faciliter la tâche et on sait que par exemple en fédération Wallonie-Bruxelles quand on regarde un petit peu les résultats aux évaluations externes on peut faire beaucoup mieux et donc l'idée c'est que le numérique peut peut-être apporter une aide spécifique pour le développement de certaines compétences qui posent des problèmes aux enseignants parce que ils sont en grosse difficulté pour différencier ils sont en grosse difficulté pour pouvoir aussi générer des tâches et c'est là où je pense que l'intelligence artificielle peut apporter vraiment un coup de pouce peut-être salutaire dans le cadre de notre système éducatif c'est l'idée un petit peu en tout cas ce que j'ai essayé de mettre en évidence avec les pratiques pédagogiques remarquables c'est que on sait ce qui fonctionne bien mais c'est pas facile à mettre en oeuvre alors si on peut travailler et je rejoins la conclusion de Bruno de concert entre les interventions de l'enseignant et les interventions de l'intelligence artificielle peut-être que là on aura un effet d'interaction qui sera réellement positif pour les élèves je sais pas si j'ai répondu à votre question je crois que si je peux rajouter quelque chose il y a cette notion sur laquelle on insiste beaucoup nous dans nos cours et par ailleurs c'est cette notion de dispositif dans lequel le numérique est intégré mais des dispositifs pédagogiques ça veut dire que l'être humain est toujours le responsable du dispositif que l'être humain est toujours celui qui organise après c'est lui qui fait le choix de l'outil qu'il veut utiliser pour atteindre ses objectifs mais l'outil en lui-même vous avez antidote avec antidote on peut faire plein de choses mais si l'enseignant ne s'empare pas d'antidote pour faire quelque chose qui correspond à l'atteinte de ses objectifs il n'en fera peut-être pas grand chose de bien et donc c'est comment on intègre un outil dans un dispositif qui est celui de l'enseignant et là je crois que la part humaine au contraire elle est prédominante et ok il y a plein d'outils il faut faire son marché il faut trouver quel est celui qui va le mieux correspondre mais si on n'intègre pas ça dans une pratique pédagogique et ça rejoint tout à fait c'est ce que Gaëtan vient de dire c'est à dire si on veut mettre en oeuvre une pratique pédagogique efficace quel outil allons utiliser donc la question elle se pose dans ce sens là c'est la question de l'efficacité pédagogique et puis la question de l'outil et pas la question de l'outil et puis de la pratique pédagogique qu'on pourrait avoir avec cet outil là ça en fait c'est pas une bonne question d'autres questions moi j'ai une question du coup ah ouais j'arrive merci beaucoup pour cet exposé j'avais une question justement en référence à ce que vous venez de dire tout à fait d'accord avec vous qu'effectivement il faut penser aux objectifs pédagogiques et puis voir aussi après seulement comment on peut intégrer les outils justement par rapport aux outils où on utilise l'intelligence artificielle est-ce que ça a été comparé par rapport à des outils peut-être plus classiques du matériel pédagogique voilà on peut parler par exemple dans la pédagogie Montessori il y a aussi du matériel qui permet une autocorrection enfin il y a un feedback directement enfin voilà est-ce que ça a été étudié comment enfin voilà si vous avez des éléments de réponse par rapport à ça ce serait top alors dans tous les dispositifs qu'on met un peu au banc d'essai on n'est pas dans des situations où on compare numérique non numérique en fait on sait que le numérique maintenant il fait partie voilà de notre vie de notre vie quotidienne quand on se déplace on va utiliser un GPS quand on réalise une recette de cuisine on peut utiliser un robot donc ce qu'on essaye de mettre en place plutôt nous c'est des dispositifs où on a les deux outils on a les outils numériques et où on va tout simplement comparer des conditions pédagogiques et on va par exemple prendre Antidote et on va par exemple se poser la question tiens est-ce qu'on doit proposer des consignes explicites aux élèves ou au contraire on doit les laisser découvrir librement l'environnement donc je pense qu'on est plus sur des questions où on compare des situations où le numérique est remplacé par du matériel tangible qui peut être tout à fait intéressant bien évidemment mais quand on questionne justement l'apport des environnements d'apprentissage on se pose plutôt la question quels sont les choix pédagogiques que l'enseignant doit pouvoir poser pour être le plus efficace possible et à partir de là j'en reviens un petit peu à la DIA sur les learning analytics on va pouvoir questionner la performance on va essayer de faire des observations en cours d'apprentissage et quelque chose aussi qui nous semble intéressant c'est de questionner aussi les utilisateurs que ce soit les enseignants les élèves sur la manière dont ils vivent l'expérience d'apprentissage donc c'est quelque chose qu'on n'investigue pas et quand on regarde dans la littérature il y a finalement actuellement peu de comparaisons avec ou sans l'outil numérique voilà j'ai répondu peut-être en partie à votre question je crois que votre question elle est vraiment très intéressante parce que je trouve que par rapport à cette diaposite en conclusion elle rejoint vraiment ça c'est à dire cette idée de bien sûr qu'il y a du matériel dans les classes et qu'ils l'utilisent très bien et qu'il est très efficace simplement peut-être pourraient-ils l'utiliser encore plus s'ils étaient déchargés d'autres tâches par ailleurs qu'on pouvait automatiser ça veut dire on a des enfants en difficulté dans une classe et bien peut-être que ceux qui roulent tout seuls qui peuvent fonctionner tout seuls peut-être qu'on peut leur donner du travail qu'ils vont faire en autonomie avec l'aide d'un logiciel qui va leur permettre de gérer l'avancement qu'ils ont et avec les autres on va pouvoir travailler très concrètement en les aidant donc on aura peut-être du temps enfin une forme de plus-value de temps à investir là où c'est le plus nécessaire et donc c'est peut-être là qu'il faut creuser en fait c'est dans cette complémentarité entre les deux c'est pas une opposition en fait parce que si on veut opposer c'est comme si je vous disais le jour où les livres sont arrivés dans les écoles est-ce qu'on va comparer les pratiques avec et sans les livres ben non on compare les pratiques avec les bons usages des livres les moins bons usages des livres comment on utilise un livre quel livre et c'est ça la vraie question et après on fait des choses bien sûr sans les livres à certains moments on fait des choses sans le numérique à certains moments et heureusement et heureusement qu'on ne fait pas que du numérique et bien sûr qu'il faut tout lier et essayer de rendre pertinent de nouveau pour la poursuite des objectifs que l'enseignant s'assigne du coup je poserai bien ma question moi du coup moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit notamment quand tu terminais en disant qu'il fallait évidemment pas que tout le monde devienne des programmeurs mais bien plutôt que les gens apprennent à réfléchir et une forme d'alphabétisation des deux sur le numérique etc. mais la question du coup c'est où est-ce qu'on en est à Lumons ? parce que on est quand même voilà un endroit où on s'est puisqu'on a des gens comme vous qui réfléchissent à tout ça est-ce qu'on a des pistes pour pouvoir justement installer cette espèce d'alphabétisation numérique dans toutes les facultés de Lumons parce qu'il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison qu'on se spécialise là-dedans parce qu'on va devenir je ne sais pas enseignant ou peut-être ingénieur tout le monde doit avoir accès alors je ne vais pas mentir je vais dire que c'est difficile c'est-à-dire je reprends l'exemple jeudi on était avec Thierry à une autre conférence où on assistait et il n'y avait que des gens convaincus comme ici j'imagine que pour une grande part vous êtes des gens plutôt convaincus et ce n'est pas les gens pas convaincus qui viennent et donc comment on parle aux gens pas convaincus donc ça évidemment c'est un peu compliqué et c'est un peu la même chose à Lumons c'est comment on parle aux gens pas convaincus et donc oui c'est des choses qui doivent se travailler mais voilà c'est lent mais c'est petit à petit et moi je crois que de la part des étudiants il y a beaucoup de choses qui viennent aussi parce que le fait de leur permettre d'être dans des dispositifs qualité qui nous donnent leur avis sur la manière dont les outils dont les outils d'aujourd'hui doivent être utilisés voilà ça questionne sans doute un certain nombre d'enseignants et de facultés aussi donc il y a cette impulsion là qui vient de ceux qui sont nés avec même si ce n'est pas parce qu'ils sont nés avec qu'ils utilisent nécessairement dans le cadre de leurs études ces outils là au mieux mais bon c'est déjà un pas de celui de l'appropriation technique on va dire et puis après il y a des impulsions qui doivent venir de la communauté ou comment comment essayer de faire valoir que oui dans notre monde c'est difficile de s'en passer et que donc sans doute tout le monde à un endroit doit pouvoir s'en emparer mais voilà moi j'ai essayé de faire le tour un peu des facultés l'année dernière dans le cadre d'une de mes missions et on a un regard bienveillant mais beaucoup plus loin c'est pas tout de suite c'est donc voilà je crois que il faut continuer mais il faut être patient et c'est à ce c'est à ce rythme là que les choses avanceront parce que parce que voilà c'est comme ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de oui il ne faut pas pas baisser les bras je crois qu'on est on est convaincant et moi ce que je trouve aussi en tout cas je peux parler pour notre faculté c'est que on voit de plus en plus d'étudiants que ce sujet là intéresse vraiment dans le cas on a beaucoup d'étudiants qui sont déjà en reprise d'études et parmi ces enseignants étudiants il y en a vraiment beaucoup qui sont enfin cette problématique là les préoccupe donc si si à l'école cette problématique là se développe de plus en plus on peut se dire que dans quelques années ces enfants là seront devenus des adultes mais bon voilà vouloir convaincre tout le monde tout de suite c'est bien sûr pas possible non bon ben écoutez je voudrais remercier encore une fois Gaëtan Bruno et Samuel pour cette conférence vraiment très intéressante et on se retrouve après juste en bas on a un petit verre qui vous est offert pour pouvoir encore continuer la discussion merci encore applaudissements applaudissements Sous-titrage ST' 501